Pour optimiser sa recherche de talent, une société doit prendre en compte différents éléments. La première chose, c'est que le recrutement est en fait comme un mix marketing, c'est-à-dire faire appel à des cabinets de recrutement, faire appel à son équipe de talent acquisition interne, faire appel à son propre réseau en tant que manager, faire appel à son réseau alumni aussi, essayer aussi de chasser sur LinkedIn. Donc c'est ne pas tout confier à son équipe de talent acquisition, ne pas tout faire reposer chez un seul prestataire en fait. Donc c'est vraiment avoir une vision qui est un peu large. Ensuite, dans l'expérience employeur, la marque employeur est quelque chose de très important et faire que la marque employeur soit le plus authentique possible parce qu'on a malheureusement aujourd'hui des marques employeurs qui sont très marketées et finalement, il y a peu d'authenticité et les talents n'y croient pas. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ça. D'autres éléments aussi qui, à mon sens, sont un des plus importants, c'est l'instinct. Donc écoutez son cœur, écoutez sa petite voix. Quand vous êtes un manager ou un RH, quand au bout des trois premières minutes, vous vous dites « oui, j'ai envie de travailler avec cet homme ou cette femme que j'ai en face de moi », donc écoutez ça, laissez de la place et vous autorisez ça, c'est très important. Ensuite, quand vous êtes RH, former vos managers à l'entretien de recrutement, ça c'est très important parce que c'est une compétence en soi, c'est une hard skills et pas une soft skills et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et souvent, on administre des entretiens de recrutement de manière très top-down et de manière très figée, pas du tout agréable pour les candidats. Donc il faut former, il faut entraîner les managers à administrer des entretiens qui soient le plus objectifs possible et qui soient le plus riches possible du coup pour la société.